Le nouveau cours de la newsletter, comme chaque semaine, une petite question. Cette semaine, c'est la Parachat de Noach. Donc dans la Parachat de Noach, on a le monde qui arrive à un état de dépravation, de perversion qui est à un point de non-retour. Dieu décide de détruire le monde. Et Noach, lui, est sauvé. Pourquoi pas ? Il était valeureux avec sa famille, ses enfants, ses bruits. Bon, ils sont sauvés. La question que je pose, c'est Noach, encore je veux bien. Effectivement, peut-être était-il valeureux. Il méritait tout seul que l'humanité ne soit sauvée que par lui et par ses enfants. Pourquoi pas ? Mais lorsqu'on regarde le récit de cette épopée Noach, les enfants de Noach sont sauvés, les bruits sont sauvés, d'accord ? Mais les animaux aussi sont sauvés. Des animaux, donc chaque couple, on prend un couple de chaque espèce. Pourquoi pas ? Ils sont également sauvés. Mais encore, je veux bien que Noach soit un homme méritant. Et donc, en tant qu'homme méritant, il s'est dissocié, séparé, distingué du reste de l'humanité. Donc il a mérité d'être sauvé. Mais les animaux, à la fin du livre de Pérechit, on voit que les animaux aussi, la nature aussi, dans toute dernière partie de la septième montée de la sidérale de Pérechit, les animaux aussi, la nature elle-même a commencé à se dépraver. C'est la raison pour laquelle il fallait que le monde entier soit détruit, les animaux également. D'accord. Et dans ce cas, les animaux qui ont été sauvés, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que comme Noach, ils ont eu un comportement tellement exceptionnel qu'ils ont aussi mérité d'être sauvés. Ça voudrait dire que les animaux aussi ont un libre arbitre. Ça remettrait en cause tout. Ça remettrait en cause toute l'approche que nous avons sur la conscience des animaux. Si effectivement, les animaux sont capables de choisir, donc ils ne sont pas tellement différents de l'humain. Ils ont une intelligence qui leur permet de choisir entre le bien et le mal. Donc, ils sont finalement au niveau de l'humain. Et donc, on n'aurait pas le droit de les considérer autrement que cela. Donc, la question qu'on se pose, c'est finalement, est-ce qu'ils ont été sauvés parce qu'ils méritaient d'être sauvés, contrairement aux autres qui ont fauté, qui sont dépravés également ? Ou alors, peut-être que ces animaux-là, il y a dommage, on devrait connaître leur nom, de ces animaux exceptionnels qui ne se sont pas dépravés. Vous connaissez l'expression de l'homme est un loup pour l'homme. La question, c'est de savoir jusqu'à quel point est-ce que, dans le judaïsme, on considère que l'homme est un loup ? Parce que, concrètement, dans la loi, en fait, on sait ce qu'on dit. Regardez dans le traité de Babakama, au premier chapitre 4e Mishnah, on dit que, parmi les animaux qui sont réputés comme a priori dangereux, dans lesquels il faut faire attention, par exemple, si vous baladez dans un supermarché avec votre lion, vous êtes responsable de ce qui casse. Parce que vous auriez dû prévoir qu'un lion, c'est dangereux, donc ça casse. Bon, mais par contre, et donc parmi les animaux dangereux, on a le lion, on a l'ours, on a le loup, etc. Et on a aussi l'homme, l'homme en premier. Pourquoi ? Parce qu'Adam, moi, l'Eolam, un homme est toujours réputé comme dangereux, ou en tout cas potentiellement capable de casser des choses, de mettre en danger certaines choses. Donc, on doit se comporter avec lui, on doit se comporter avec soi-même et avec les autres, comme étant des êtres capables de dangerosité. Donc, ça doit être, si un jour, un homme détruit quelque chose, il en est entièrement responsable, parce qu'il doit prendre en considération la dangerosité potentielle de l'homme. Ce qui est intéressant également, c'est que, quelque part, juste après, dans cette même échelle, on nous dit, par contre, si les animaux ont été apprivoisés, et bien, dans ce cas-là, d'après Réviser, ils seront considérés comme des animaux domestiques. Et donc, s'ils commencent de manière inhabituelle à détruire, et bien, on ne devrait pas, en tout cas, en être responsable, autant que s'ils avaient détruit comme des animaux sauvages. Ça voudrait dire que même l'animal le plus sauvage, quelque part, a un moyen d'être domestiqué. Donc, même l'animal le plus sauvage, il dit, tous les animaux sauf le serment, et bref, tous les autres animaux, même un animal sauvage a la capacité d'être influencé, d'être domestiqué par l'homme. Et donc, quelque part, la part de dangerosité qui existe chez les animaux dépend aussi de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a une telle influence sur la nature, sur les animaux, qu'il est capable de rendre les animaux dangereux sauvages, qu'il est capable de pouvoir les domestiquer, de les rendre moins dangereux, moins sauvages. Peut-être que c'est ça le message de ces animaux qui sont entrés dans la Théva, dans l'Arche. Peut-être qu'effectivement, en réalité, la nature n'est ni bonne, ni mauvaise. Les animaux sauvages ne sont pas méchants. Ils ne sont ni bons, ni méchants. Mais lorsque l'humanité tout entière commence à perdre ses valeurs, eh bien, la nature et donc les animaux, également, perdent leurs valeurs. Et c'est pour ça que le texte nous disait que la nature tout entière, les animaux également, avaient perdu leurs valeurs. Et donc, lorsque l'on fait de nouveau entrer des animaux, eh bien, on prend tout simplement des animaux qui n'ont pas été influencés, qui, simplement, n'ont pas été au contact des hommes, et ceux-là seront capables de réinstaurer, de réinitialiser les valeurs naturelles, eh bien, de ces existences. Et dès l'instant qu'on remet en espoir dans l'humanité à travers Noir et à travers ses enfants, eh bien, on espère que les animaux, également, seront influencés par les actions de Noir et de ses enfants. Donc, il n'est pas question de dire que les animaux ont, effectivement, un libre arbitre d'être mauvais ou bons. En fait, ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font partie de la nature, ils sont neutres. Et c'est l'influence de la nature qui va nous les faire percevoir comme mauvais ou bons, qui va influencer leur comportement d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Et donc, quelque part, est-ce que l'homme est un loup pour l'homme ? Je dirais plutôt que l'homme est un loup pour le loup. Ce qui fait qu'un loup va devenir mauvais, c'est son influence, l'influence des comportements humains, qui va faire qu'on va considérer un animal comme dangereux ou moins dangereux, comme nous l'enseigne ce traité de Babakama, cette quatrième michelin. Shabbat shalom à tous et à très bientôt.